Musique – Je fais partie du collectif All Suite All, on va dire à filet au groupe, et ton armée. Moi, je rap avec un nouveau pot et notre groupe, ça s'appelle GZ. Je n'avance pas avec un objectif précis. Pour l'instant, si je fais le truc que j'aime, comme d'autres peuvent jouer au foot ou d'autres peuvent jouer au basket, chacun son truc. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment un objectif. Si maintenant, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas tant mieux. Maintenant, ce sera bien que ça marche. Ce que tu trouves dans la rue, tu le trouveras dans l'Hipop. Voilà, c'est comme ça que tu te reconnais. Ce que tu trouves en bas de chez toi, tu les trouveras dans le rap parce que le rap, ça leur appartient. C'est à nous, c'est à la rue en fait. Donc, s'il y a des grandes gueules qui ne parlent pour rien, tu les retrouves dans l'Hipop. S'il y a des mecs qui ont des choses à dire, tu les retrouveras dans l'Hipop aussi. S'il y a des fous dans la rue, il y en a dans l'Hipop. Je comprends les rappeurs. Les rappeurs, ils savent une certaine haine. On compte le système. Nous aussi, dans le reggae. Et nous, on associe notre haine à la spiritualité. On transforme la haine en love. Du reggae au hip-hop au jazz, on dit tous la même chose. Mais à notre façon, dans notre langue, voilà. C'est juste la musique qui varie. Oui, c'est une musique jeune, oui et non. Jeune parce que mon père, il y a une certaine fougue là-dedans. Oui, ils ont oublié la sagesse. Ils ont oublié l'art. Est-ce qu'on peut être sage et jeune ? Si, on peut être sage et jeune. Si on le veut, on doit réfléchir. Dans la musique, on peut être sage et jeune. Oui, ça se fait. Mais il faut cultiver le mental, quoi. Il faut cultiver le mental pour ça, quoi. Il ne faut pas prendre sur son dos toutes les agressions du système et venir rejeter ça en bloc, comme ça, quoi. Non, quoi que, encaisser et assagir la chose et puis revenir donner ça en style d'éducation pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont en face. Le fondement du rap, c'est surtout de la façon dont les gens vont parler de ce qu'ils vivent au jour au jour. Ce qui fait le rap, c'est surtout la façon dont on va concevoir son verbe dans cette musique. On va dire que le hip-hop et le rap, c'est l'expression de ce qu'on est, tu vois ? L'expression de ce qu'on est. Et comme la majorité, c'est fait par des mecs de banlieue, ça exprime ce que les mecs de banlieue sont, tu vois ? Et apparemment, les gens n'ont pas trop ça, quoi. Puisque déjà, on est mal vus, donc ce qu'on fera obligatoirement, on sera mal vus. Donc moi, je ne prête pas trop d'importance. Je fais ce que j'ai à faire et les gens pensent ce qu'ils veulent après. Je sais ce que j'ai à faire et les gens pensent ce qu'ils veulent après. Et puis, non, je crois qu'ils n'ont pas dans mes rangs. C'est mon rêve avec mes sauces, aux grappons 34 depuis trop longtemps. Alors ça saute, c'est consulé de choses. Associez au DMZ, comme j'ai fait sa peine, ça m'a fait le perdu d'envoyé aujourd'hui. Certains rappeurs vont utiliser des sons et vont chanter dessus, alors que nous, mon père, créons la musique. Alors qu'eux prennent déjà une musique créée pour ajouter des paroles. Donc ça pourrait être là, le fossé entre les deux. Je pense pas qu'il ait compris le côté artistique en France, le côté artistique du hip-hop il n'est pas normal. On va dire que les gens sont tombés dedans, avec l'apparition de Skyrock tout ça, les gens sont tombés dans le hip-hop. T'en as plein qui sont tombés dedans il y y a 5-6 ans quand ça a commencé à être médiatisé. Je pense pas qu'il ait compris par tout le monde. Il y en a qui comprennent l'essence même du truc. Il y en a d'autres, c'est juste... Pour beaucoup, c'est un effet de mode. Il y en a beaucoup, c'est qu'un effet de mode. De toute façon, le hip-hop, ça va toujours en évolution. Nous, on va apporter peut-être un truc en plus ou on va réinventer ou on va recopier mais essayer de l'améliorer. Mais le hip-hop, c'est comme tout genre de musique, ça évolue toujours. Donc ce qu'on fait ou ce qu'on va apporter, ça sera peut-être inventé avant. Mais c'est ça la musique, la base même, c'est toujours, toujours recréer sur une chose qui existe déjà. Si tu le fais sérieusement, ça prend du temps. Avec le fait d'écrire, il faut que tu prennes du temps pour écrire, répéter, t'entraîner, tout ça, ça prend du temps. Mais en plus, il n'y a pas du rap dans le hip-hop. Il y a la danse, il y a le graphe, il y a plein de trucs, tu vois. Il ne faut pas cantonner le hip-hop qu'au rap. Le rap, c'est, on va dire, c'est la partie hébergée de l'iceberg, mais t'as autre chose en dessous. C'est peut-être pas mis au devant de la scène maintenant, mais petit à petit, ça va venir. Quand on rap, les ethnies se mélangent. Il y a même Manu qui fait du rap, alors, c'est pour rien. 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 Oui. C'est pour rien. Tu mais charme, par ça, c'est pour rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501